J'kiffe les trucs de luxe, les bitus, les bijoux, les machins. J'ai eu la chance d'avoir des parents mélomanes, des parents artistes, qui écoutaient de la musique bien avant que je sois né. Et donc quand j'étais là, quand je suis arrivé, il y avait déjà du son. Et la majorité de ces artistes-là étaient des artistes anglophones. Donc j'étais dans un bain artistique qui était soit américain, soit anglais. Il y avait quelques artistes français en rap, notamment AIA. Mais quand bien même, ces albums-là avaient une forte teinte de samples américains. Donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Donc moi, j'ai toujours voulu m'exprimer dans cette langue-là. C'est vrai que dans le hip-hop, on est un peu conservateurs en mode le rap français. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour la pop. Tu regardes des groupes comme Phénix, c'est énorme. Et c'est des français, je ne savais même pas. Des gars comme The Shoes, que vous connaissez bien chez les Unrock, que je kiffe. Il y a qui encore ? L'Electro, les Daft Punk, Justice, etc. Bon, ce n'est pas eux qui chantent directement. Enfin voilà, c'est d'autres artistes. Mais moi, je croyais qu'ils étaient américains. Et je croyais qu'Eminem était français. J'étais petit, ça c'était quand j'avais 3-4 ans. Donc, tu vois, pour te dire. À vrai dire, moi je fais de la musique. J'ai beaucoup d'influences qui sont différentes. Moi, ma base, c'est le hip-hop. Je kiffe ça, je fais du hip-hop, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai des influences reggae, j'ai des influences pop, rock, beaucoup d'Electro. Donc du coup, à terme, c'est quand même d'aller vers quelque chose qui est assez éclectique. Tout en gardant cette base hip-hop-là. Maintenant, après, moi je fais ce que j'aime en fait. Tu vois, je ne suis pas dans le délire de « ouais, moi je suis real hip-hop et toi tu es 30% hip-hop ». Non, je ne suis pas là-dedans. Je cherche mon identité, l'identité qui la sonne. Et je travaille avec mon équipe pour arriver un jour et dire « voilà, qui la sonne ». C'est ça. Donc c'est différent. Alors effectivement, la danse est très très présente dans mon projet. En fait, moi, ça fait 12 ans que je danse. Donc j'ai deux groupes, Wanted et Undercover. On a fait plein de choses. Et j'ai toujours été ému par la musique. Mais ce qui est venu le plus aisément, c'est la danse. Donc j'ai commencé par la danse. Vraiment, vraiment à danser, faire des compètes. Mais j'ai toujours voulu faire de la musique. À 17 ans, j'ai commencé. Et je voulais au début scinder les deux. Vraiment qu'on dise « ouais, qui la sonne, c'est un rappeur ». Et pas un danseur qui s'essaie à faire de la musique. Parce que voilà, il y a ce truc-là. Donc j'ai sorti mon premier projet d'E-Rise. Bim, j'ai assis le truc. Voilà, c'est bon, je fais de la musique. Ah, maintenant, je peux associer les deux. Du coup, quand tu viens à mon concert, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Que corporellement, voilà, il y a un truc. Et puis à la fin, je suis complètement comme un rouge. Je suis transpire. Et dans les clips, plus ça va aller. Dans tout le projet en global, on va avoir davantage cette patte dansée, quoi. Du mouvement, c'est très important le corps pour moi. Et ouais, ça fait partie du délire à part entière, ouais, concrètement. Moi, j'ai un nouvel EP qui arrive le 26 janvier. Et c'est un peu ce nouveau processus qu'on est en train de mettre en place. Et ensuite, on mettra en place une grosse tournée en France quand l'album arrivera, quoi. Le fameux premier album, tu vois.